Dans un premier temps, il faut enlever les cales anti-dégondage. Souvent, vous avez des tampons qui se trouvent au milieu qu'il faut aussi enlever pour permettre de soulever la baie vitrée pour la dégonder et la poser sur les traiteurs. Il faut aussi enlever celle du bas. En action, pousser vers le haut et déboîter la partie haute. Nous allons passer au deuxième ventaille. Pour enlever la traverse, il va falloir défaire cette vis de ce côté-ci. Et ainsi, idem de l'autre côté. Donc, on dévisse. Voilà, nous allons déboîter la traverse. Alors, avec l'aide d'un maillet et un petit morceau de bois. Voilà, donc une fois qu'on a sorti la traverse, il faut défaire les deux vis sur ce modèle de chariot pour pouvoir le faire glisser. Donc, je dévisse. Celle-ci. Puis, celle-là. Et maintenant, je fais glisser le chariot. Voici les deux vis qui ont permis de sortir le chariot de son logement. Même opération pour le deuxième chariot. On dévisse. Comme c'est un chariot en version réglable, car il dispose d'une vis de réglage de hauteur qu'il va falloir dévisser à fond pour sortir la deuxième vis de blocage. Et là, nous avons accès à la deuxième vis qui bloque le chariot dans la traverse. Voici le chariot, la pièce complète qu'il va falloir changer. Donc, pour une prise de côte, très important, il faut prendre la largeur ainsi que la hauteur du chariot. Reportez ces dimensions sur notre site ou sur un papier que vous aurez imprimé ici. Les côtes que nous avons pris sur le chariot, la hauteur, qui est la côte A, et la largeur du chariot, qui est la côte C, que vous reportez dans le champ ici et là. Bon, maintenant, il va falloir définir la forme du galet pour qu'il puisse bien rouler sur votre rail. Donc, ceci, le galet est très visible, c'est du 150 degrés, qui a une petite forme de toiture. Il arrive souvent que les galets sont très usés, sont devenus plats. Donc, il faut se reporter au rail ici et trouver l'endroit, sa forme d'origine. Voilà, donc maintenant, on va reporter sur le schéma. Donc, comme nous avons vu précédemment, c'est des galets en 150 degrés. Vous avez le 130 degrés. Vous avez le R3, qui est pour des rails ronds. Et bien sûr, un galet plat pour des rails plats. Nous avons repéré la forme du galet, qui est bien du 150 degrés. Après, il faut savoir que, quand les galets sont très usés, vous allez me dire que c'est un galet plat. Donc, il faut à tout prix se référer à la forme du rail initial. Autant en profiter pour bien nettoyer son rail, pour enlever toutes les impuretés et tous les petits accros dus au temps. De ce fait, le galet roulera mieux. Donc, avec un peu de papier de verre, enlevez toutes les impuretés. Alors, deuxième étape, changer les joints brosses. Ce sera toujours mieux pour une bonne isolation. Donc, les faire glisser. Voilà, nous sortons le deuxième joint brosse. Ce qu'il faut faire, c'est une prise de côte. Donc, très important, largeur de semelle. Et, hauteur de brosse. Une fois les côtes prises, se référez à notre schéma, ici. Largeur de la semelle. Et la hauteur de brosse. Et aussi, par la même occasion, indiquez-nous les quantités, le métrage que vous désirez. Voici le chariot que vous avez reçu. Donc, maintenant, il suffit juste de le placer dans la traverse. Ce chariot comprend une vis de réglage pour régler la hauteur des galets pour votre baie et une vis de serrage qui permet de le bloquer dans la traverse. Une fois le chariot en position, il ne nous reste plus qu'à le bloquer dans la traverse. Nous serrons fortement. et par la suite, nous allons le positionner sur le rail sur lequel nous allons régler grâce à la vis de réglage de hauteur qui se trouve ici. Nous allons faire un essai à blanc. Nous positionnons la traverse sur le rail et nous le faisons glisser pour voir si les roulettes sont bien en position et roulent très bien. Si ce n'est pas le cas, retournez la traverse à l'aide des vis de réglage de hauteur vissées pour faire monter les roulettes. Faire la même chose sur l'autre chariot. Nous avons coupé les joints brosses à la bonne dimension de la traverse. Nous allons les placer dans cette petite cannelure. Donc il suffit de présenter le joint et de le faire glisser. Placez le deuxième joint dans cette cannelure. Comme nous avons démonté la baie pratiquement intégralement, autant en profiter pour changer les joints brosses qui vont donner bien sûr une meilleure étanchéité sur l'hiver. Pareil, on fait glisser. Nous allons placer le joint dans cette rainure. Présentez le joint et faites-le glisser. Petit conseil technique, pour éviter que les joints s'échappent lors de la manœuvre, le plus simple est de les bloquer. et à l'aide d'une tenaille, vous écrasez légèrement la partie et là, le joint ne bouge plus. Faire la même chose avec l'autre joint et ils sont bloqués. du fait de changer les joints qui sont de nouvelle génération, vous donneront une meilleure isolation. Pensez aussi à changer les joints de la chicane. Ils se trouvent dans le croisement des deux coulissants. Donc, nous allons procéder au remplacement du joint, donc dans cette petite rainure et comme pour les autres, nous allons les bloquer à l'aide d'une tenaille. Maintenant que nous avons changé les roulettes, les joints brosses, nous allons procéder au remontage de la traverse. Donc, nous allons placer la traverse dans les montants. Taper pour bien l'emboîter à l'aide d'un maillet. Nous enfonçons bien la traverse pour qu'elle soit bien alignée avec les parties montantes. Maintenant, nous allons placer les vis qui permettent de tenir la traverse avec ses montants. Les serrer et nous allons faire la même chose de l'autre côté. nous allons positionner cette partie-là dans le rail supérieur. Maintenant que le ventail intérieur est bien positionné sur son rail, nous allons passer au deuxième ventail qui se placera sur celui-ci. Placer le deuxième ventail, nous l'emboîtons dans le rail bio sur le rail du bas. maintenant que nous avons monté les deux venteaux, nous allons procéder à l'alignement du ventail avec celui du cadre. Nous approchons la baie légèrement pour identifier si l'espace ici est bien aligné tout le long. Voilà, donc si vous avez un petit défaut d'équerrage au niveau des montants et du cadre, vous avez la vis de réglage du chariot qui se trouve à l'intérieur. Placez le tournevis dans la vis de réglage du chariot, serrez pour faire monter la baie, desserrez pour faire descendre la baie. Même chose pour l'autre ventail, insérez le tournevis et vous réglez la vis de réglage du chariot. Comme vous disposez de deux chariots réglables, vous pouvez aussi de l'autre côté du ventail régler les chariots pour augmenter la hauteur et l'équerrage. Pour terminer, nous replaçons les caches de l'équerrage.